Musique Bonjour à tous c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la saga Artemis Folle d'Ewin Colfer. J'ai décidé de parler dans cette vidéo des trois premiers tomes de la saga et de faire ensuite un article sur mon blog pour parler des tomes suivants tout simplement. Parce que à la base je voulais faire juste un article sur la saga Artemis Folle comme j'ai parfois l'habitude de le faire sur mon blog quand je réalise des zooms sur un auteur ou une saga en particulier. Mais j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de faire le début en vidéo et de continuer à l'écrire. J'essaie de tester des choses, vous me direz si ce format vous plaît ou si vous préférez avoir qu'une vidéo ou qu'un article écrit. Alors comme vous pouvez le constater j'ai un magnifique coffret contenant les trois premiers tomes de la saga. Donc c'est un coffret qui est édité par Disney Iberhand Books. Alors je ne savais même pas que Disney faisait des livres à vrai dire. Mais voilà je trouvais les couvertures tellement belles que je les ai achetées. Alors c'est les tomes qui sont en anglais. Je n'ai jamais lu les Artemis Folle en anglais. Mais je trouvais que les couvertures étaient beaucoup plus jolies que celles qui sont proposées en France. Comme souvent malheureusement. Donc voilà c'est vraiment des beaux objets dans ma bibliothèque et j'en suis vraiment très contente. On commence tout de suite avec le premier tome qui s'intitule Artemis Folle tout simplement. Artemis Folle c'est qui ? C'est tout simplement un petit génie. Un petit génie de l'informatique. Un génie tout court d'ailleurs. Il a clairement un QI qui est bien supérieur à la moyenne. Et donc il comprend tout tout de suite. Enfin voilà il aborde des plans pas possibles. Et il est issu d'une famille qui est extrêmement riche. Et une famille de malfaiteurs. Les Folles sont des malfaiteurs de père en fils depuis des années et des années et des siècles je dirais même. Et le père d'Artemis a été enlevé. Ou est porté disparu du moins. Et Artemis a 11 ans. Lorsqu'il commence le livre. Et il décide de reprendre les rênes de l'affaire familiale. Tout simplement. Sa mère est devenue un petit peu... Elle a un petit peu perdu la raison. On va dire ça comme ça. Il n'attache pas forcément d'importance à ce qu'elle pense. Puisqu'elle n'a pas forcément conscience de ce qui se passe autour d'elle. Et donc Aozan il reprend l'affaire familiale. Et il décide d'extorquer l'or du peuple des fées. Puisqu'il a découvert que les fées existaient réellement. Et donc il se rend au début du livre à Ho Chi Minh Ville pour corrompre tout simplement une fée qui est complètement droguée à l'alcool. Et lui récupérer son livre. Livre avec une majuscule. Qui contient toutes les règles en fait qui régissent... Enfin c'est toutes les lois fées. Et tout ce à quoi les fées sont soumises. Notamment vis-à-vis des humains. Par exemple les fées ne sont pas autorisées à entrer dans les habitations humaines sans y avoir été invitées. Sinon ils perdent leur pouvoir. Donc voilà. Evidemment le livre est écrit en gnomique. Et ce petit génie d'Artemis Folle parvient à traduire le gnomique. Voilà comme ça tout simplement. Et il échafaude un plan pour enlever une fée. Et demander tout simplement une rançon au peuple des fées qui habitent sous terre. Il va enlever le capitaine Olyshort qui est une elfe de la police des fées. Tout simplement. Et donc en fait c'est comme ça que par l'histoire il l'enlève. Et c'est toutes les tractations. Comment il fait pour échapper à toutes les manigances des fées qui sont bien plus évolués technologiquement. Mais sauf que lui bien évidemment Artemis Folle a toujours 3 ou 4 coups d'avance. Et il arrive plus ou moins à battre les fées sur leur propre terrain. Vous vous en doutez qu'avec les tomes, il y a 8 tomes derrière. Bon, Artemis survit déjà, c'est pas mal. Et donc il garde contact plus ou moins avec le peuple des fées. Et c'est comme ça que toutes les autres histoires s'enchaînent. Je sais pas si c'est le meilleur, j'aurais du mal à classer. J'avoue que j'aime beaucoup quand même le tome 3. Je vous dirai après pourquoi. Mais c'est vrai que c'est vraiment dans ce livre là qu'on découvre Artemis. Qu'on découvre sa personnalité de petit... C'est un petit con quoi en fait. Mais un petit con qui est diablement intelligent. Et moi, il m'a toujours fascinée. Et c'est vrai qu'ayant été une élève très bonne, ayant eu des capacités scolaires très importantes, je me retrouvais énormément dans Artemis. Et voilà, c'était un petit peu mon amoureux. Et d'ailleurs, je me rends compte maintenant que c'est typiquement le genre de personnage, un but de sa personne, surdouée, mais complètement handicapée des relations sociales, que j'aime intégrer dans mes propres histoires. Je m'en suis rendu compte en relisant ces livres, voilà, le mois dernier. Je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Je reprends ce schéma de personnage dans quasiment toutes mes histoires. Et donc c'est assez intéressant de noter ça. Enfin, moi ça fait rigoler. Je passe maintenant au tome 2, qui est Artemis Folls, The Arctic Incident, en anglais. Et ce qui donne en français, Artemis Folls, Mission Polaire. Alors c'est pas forcément mon tome préféré, ni celui d'ailleurs dont je me rappelle forcément très bien l'histoire. Mais bon, ça reste quand même un tome qui est vachement intéressant, puisque si dans Artemis Folls 1, on restait énormément à la surface de la Terre, dans le manoir folle, tout simplement, puisque c'est là que se déroulait, qu'il y avait l'enlèvement, enfin voilà, les tractations avec le peuple des fées, tout ça. Là, on va aller un petit peu plus sous terre pour aller rencontrer le peuple des fées dans leur environnement naturel, puisqu'ils se sont retranchés sous la Terre pour éviter d'avoir des contacts avec les humains, tout simplement, et de ne pas avoir de problème. Il y a deux histoires parallèles dans ce tome. Une première avec les fées qui ont des soucis de trafic d'armes, si je me souviens bien, et une deuxième avec Artemis qui cherche à retrouver son père, qui a été enlevé par la mafia russe et qui est détenu depuis trois ans. Parce que Artemis n'avait jamais cru que son père était réellement mort, donc il avait tout mis en oeuvre pour tenter de le retrouver, et il se trouve qu'il finit par recevoir, si je me souviens bien, une vidéo dans laquelle il voit son père et qu'on lui dit, en gros, amène tant de millions de dollars à tel endroit et tu retrouveras ton père, enfin bon, voilà, quelque chose comme ça. Il y a ce trafic d'armes, je crois que c'est des armes à piles. Ouais, ça doit être des armes à piles. Et donc, le peuple des fées pense que Artemis, qui est l'un des seuls humains à être au courant de l'existence des fées, il pense qu'Artemis est coupable, sauf que, bah, finalement, c'est pas lui. Il est pas forcément coupable de tout, c'est pas lui qui fournit les piles aux gobelins, je crois. Donc, bref, il dit, bon, bah, ok, j'accepte de vous aider à résoudre cette enquête dans laquelle, parce que vous pédalez vraiment dans la spoule, mais en échange, vous venez m'aider à sauver mon père, voilà. Donc, c'est la première fois que les fées et Artemis travaillent ensemble, puisque, bon, dans le tome 1, avec ses histoires d'enlèvements, de rançons, et, enfin, bon, voilà, leur relation t'est pas forcément au beau fixe. Donc, bon, là, finalement, ils travaillent ensemble et ils s'en sortent plutôt bien, même s'il y a toujours des pics, enfin, bon, voilà, on sent que, bon, c'est pas non plus les meilleurs amis du monde. Mais, bon, il y a quand même quelque chose qui se développe et je trouve ça vachement intéressant. Et puis, on découvre un peu plus les personnages, enfin, c'est ce qui est super intéressant dans les sagas, c'est qu'on voit vraiment les personnages grandir, surtout, en notamment Artemis, qui, bon, dans le premier tome a 11 ans, dans le deuxième tome, il y en a 12, et on le voit comme ça grandir au fil des tomes. Et c'est vraiment, enfin, c'est très intéressant, on voit se développer les relations avec les différents personnages, notamment Holly, qui est, je le rappelle, l'elfe qu'il a capturé dans le tome 1. Il y a aussi la relation avec son garde du corps, Butler, qui est toujours auprès de lui, enfin, c'est pas un peu comme son père, mais, bon, voilà, c'est vraiment la personne en laquelle il a extrêmement confiance, ce qui est assez rare venant de la part d'Artemis, puisqu'il n'a confiance qu'en lui-même, au final, et c'est quelqu'un de très seul. On redécouvre un peu tous ses personnages, et c'est vachement sympa. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est pas forcément mon histoire préférée, j'aime nettement plus l'histoire du tome 3, dont je vais vous parler tout de suite, qui est Artemis, The Eternity Code, Code, je sais pas trop comment on prononce, Artemis, Code Eternité. Alors, c'était vraiment mon préféré quand j'étais gamine, et c'est toujours mon tome préféré, puisqu'en fait, toute l'intrigue est basée sur les découvertes d'Artemis. J'ai toujours adoré les histoires un peu scientifiques, quand il y a des nouvelles technologies. C'est vrai que les faits sont beaucoup plus avancés que les humains, sur le plan technologique, et donc Artemis récupère la technologie des faits petit à petit au cours des tomes précédents. Il finit par créer un cube, qu'il appelle le Cube C, qui contient, bah, c'est un peu un condensé de technologies. C'est un iPhone, mais puissance puissance 10 000. Il peut faire à peu près tout et n'importe quoi. C'est un cube qui pirate absolument tous les systèmes, et qui pirate même la technologie des faits, puisqu'il est constitué à partir de technologies faits. Et donc, il construit ce cube tout seul, là, dans sa chambre, et il décide du haut de ses 13 ans d'aller faire chanter l'un des plus puissants mecs, directeurs d'une énorme entreprise multinationale, enfin, le gros truc, le gros big boss. Et lui, il décide comme ça, d'aller, allez, donc voilà mon cube, si tu ne veux pas que je commercialise, tu me files tant de fric. Genre, tout allait bien se passer. bon, évidemment, il se fait voler le cube, ce petit con, et il est réduit à aller demander l'aide des faits pour essayer de résoudre ça, puisque, comme ça fait à partir de technologies faits et que ça craque la technologie fait, bah si le mec arrive à s'en servir, et bah, le secret risque d'être brisé. Et donc, c'est un petit peu la merde. Et les faits sont obligés de lui venir en aide, parce que sinon, leur propre civilisation est en danger. Et il se trouve que le cube est protégé par le code éternité, créé à partir d'un langage qu'Artemis a inventé tout seul, qui ne répond bien sûr qu'à sa voix. Donc voilà, c'est vraiment le code des codes, mais bon, techniquement, on prend l'éternité pour le craquer, mais avec les moyens du big boss méchant, bah, en disant, il peut peut-être y arriver quand même. Donc bon, voilà, c'est un peu la cata. Donc il monte toute une espèce d'expédition pour essayer de récupérer le cube et essayer d'avoir toujours 3 ou 4 coups d'avance puisque c'est un petit peu la devise d'Artemis qui anticipe toutes les actions de ses adversaires. Parfois, il se plante, mais quand même, il y a quand même... Enfin, des fois, on a l'impression qu'il se plante, mais il arrive toujours à retomber plus ou moins sur ses pattes. Ce tome-là est vraiment très très intéressant, notamment au niveau de la relation Artemis-Butler, Butler le garde du corps, car... Bon, je peux pas spoiler sinon ça va tout... Enfin, ça va vous gâcher le plaisir de la lecture, mais voilà, il se passe un événement qui est très important pour Artemis et Butler qui fait qu'ils se rapprochent beaucoup et que leur relation prend vraiment une toute autre tournure. La saga, en fait, pourrait être à s'arrêter à ce tome-ci. Je pensais d'ailleurs qu'il y avait pas d'autres livres. Je sais pas combien de temps il a mis Ewan Colfer à écrire le tome 4 parce que j'ai vraiment... Enfin, j'ai pas entendu parler de la suite avant plusieurs années. On peut penser que ça se termine comme ça, quoi, que c'est fini, que Artemis, voilà, n'aura plus affaire aux faits. Et en fait, non. Vu comment ça s'unit, je me demande s'il avait pas prévu de faire que 3 tomes et que plus tard, il s'est dit, bah finalement, bon, allez, on remet la machine en marche et je ressors Artemis Fol. Ça m'étonnerait pas parce que les 3 premiers tomes se tiennent vraiment tout seuls. Les 3 livres, vous pouvez les lire tout seuls sans forcément après aller chercher la suite. Surtout que je trouve que c'est... Bon, après, c'est peut-être... Voilà, je trouve que les 3 premiers tomes ce sont les meilleurs et qu'après, bon, c'est pas forcément mieux. C'est comme avec les... C'est comme avec les Star Wars, quoi. 4, 5, 6, c'est les meilleurs et puis bon, 1, 2, 3, c'est du bonus. Donc voilà, Artemis Fol, c'est un roman d'urban fantasy, comme on dit, qui est vraiment extrêmement bien fait. Je trouve que tout se tient... Enfin, toutes les histoires s'imbriquent parfaitement les unes dans les autres. J'ai pas vu d'incohérence. Après, c'est vrai que je suis pas forcément objective puisque c'est l'un des livres qui a bercé toute mon enfance donc je pourrais pas... Enfin, c'est difficile pour moi de critiquer Artemis Fol. Maintenant, je pense avoir fait le tour d'un petit peu tout ce que je voulais dire. En tout cas, je vous encourage vraiment à lire... J'espère que je vous aurais donné envie de lire les Artemis Fol, que ce soit juste les trois premiers ou la suite. Je vous rappelle que je parlerai des autres tomes dans mon article sur le blog que je publierai prochainement. j'essaierai de synchroniser un petit peu mes publications pour que ce soit pas... Enfin, que n'y ait pas l'article qui sorte 3 000 ans après la vidéo. Que vous ayez 11 ans ou, je sais pas, 33, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans cette lecture. Ça se lit plutôt vite si vous êtes grand, enfin, si vous avez mon âge, quoi. Voilà, vous allez lire en deux heures chaque tome, quoi. C'est pas non plus Le Seigneur des Anneaux. Mais bon voilà, c'est quand même quelque chose qui est vachement bien et donc je ne peux que vous encourager à les lire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton qui est en dessous de la vidéo avec écrit abonner, je crois, ou s'abonner, quelque chose comme ça. En attendant, on se retrouve toutes les semaines sur mon blog. J'essaie de publier un article par semaine, voire deux. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve tous très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501